Mesdames, Mesdemoiselles, je me suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Tout d'abord, voici le menu qui la compose. Les départements de l'enseignement fondamental et secondaire ont rendu public un communiqué conjoint fixant le début des inscriptions sur les registres scolaires pour l'année scolaire 2019-2020. Les autorités sanitaires du pays ont mis en place depuis ce samedi de nouvelles mesures au niveau des services d'urgence au niveau de tous les hôpitaux mauritaniens. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Marie Mbekaille, a annoncé durant ce week-end la suspension des autorisations d'exploitation du sable noir dans les zones du littoral mauritanien. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie pour suivre le magazine d'information dominicale de la semaine. Mais avant de développer ces titres, on ouvre ce journal sur une page plutôt préoccupante et est entrée à un nouveau rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui soutient que la Mauritanie et le Sénégal figurent parmi les 41 pays qui ont besoin de recevoir des aides alimentaires extérieures. Adam Kone nous épluche le dit rapport. Le rapport précise que les stations métrologiques à Mauritanie ont enregistré une importante déficit pluvimétrique à la mi-doute. L'analyse de détection a révélé des faibles pousses d'herbe, le moins important au cours des dernières 20 années dans le pays, une station analogue à celle constatée dans le nord du Sénégal. Selon le rapport, les conflits sont la principale cause de l'insécurité alimentaire dans le monde, en plus de mauvaises conditions climatiques, notamment les déficits pluvimétriques, ce qui affecte sérieusement la situation alimentaire des populations. La situation des 31 autres pays figure sur la liste et démêraient inchangés les six derniers mois de l'année, précise le rapport. Le rapport ajoute par ailleurs que près de la moitié des 41 pays ayant besoin d'aide alimentaire extérieure connaissent des troubles civils ou des conflits, alors que d'autres sont victimes de fortes pressions sur les ressources du fait du nombre important de réfugiés venus des pays voisins en proie à des troubles. La Mauritanie fait justement partie de façon relative à cette seconde catégorie en subissant par moment l'exode à sa frontière des ressortissants voisins fuyant l'insécurité due à des extrémismes religieux ou des tensions intercommunautaires en plus d'être un corridor pour les migrants subsahariennes, dont une partie finit parfois par s'installer durablement sur son sol. Toujours dans le domaine de l'environnement, mais cette fois sur le front de mer et comme je le mentionnais en préambule, la ministre mauritanienne de l'environnement et du développement durable, Mariam Bekei, a annoncé durant ce week-end à Noakchot que son département a suspendu les autorisations d'exploitation du sable noir dans les zones du littoral. S'exprimant au cours d'un point de presse, Mme Bekei a expliqué que cette zone a connu l'émergence de nombreuses activités multisectorielles sans tenir compte de la fragilité de l'écosystème ni du type d'exploitation. La ministre a donc insisté sur l'urgence de la suspension de toute autorisation d'exploitation des terres noires en attendant une évaluation stratégique environnementale de l'écosystème du littoral mauritanien. D'autre part, le dernier rapport des services météo mauritaniens font plutôt état de pluie qui se serait abattue ces dernières heures sur plusieurs régions du pays avec des précipitations oscillant entre une dizaine de millimètres jusqu'à 140 millimètres à Mbeidia et Mbegal, de quoi donc rafraîchir l'atmosphère et faire espérer les délendemains plus verdroyants. Restons toujours dans le même chapitre pour mentionner que du Pacifique à l'Arctique de l'Ouganda à Madagascar, comme à Tokyo, Hambourg, Bruxelles, au Peshawar, des foules immenses de jeunes ont rejoint dès le début de ce week-end qui s'achève la grève mondiale pour le climat, afin d'exiger des générations au pouvoir des actions contre la catastrophe climatique annoncée. A New York, avec Greta Thunberg en chef de file, les manifestants ont envahi Manhattan, transformé en marée humaine. Plusieurs pays dans le monde ont suivi le mouvement. En Mauritanie, une frange de la jeunesse mauritanienne s'est joint au mouvement en mettant pour l'occasion une workshop au même diapason que cet engagement spontané mondial, et ce à travers une initiative que notre équipe a pu filmer sur un compte rendu de Habidiakiti. La semaine du climat approche et l'est prévue le 20 au 27 septembre. Pour la circonstance, partout dans le monde, cette semaine est marquée par une forte mobilisation pour le climat. Lancée par une jeune Suédoise en 2018, Greta Thunberg est très engagée contre le réchauffement climatique. Le 20 septembre a donc marqué la grève de la jeunesse pour le climat. Des millions de jeunes ont organisé des marches, des rencontres pour dénoncer les actions néfastes sur la planète, interpeller sur les urgences climatiques, mais aussi proposer des solutions et mettre la pression sur les grands décideurs du monde. En France, notamment et partout ailleurs, des jeunes ont prévu des marches et plusieurs autres activités pour marquer cette journée. A Mauritanie, un collectif d'associations engagé pour le climat a organisé une rencontre dénommée « Micro Ouvert à tous » sur le site de l'espace culturel Djadje Kamara. Ce fut une opportunité pour les jeunes mauritaniens de plaider pour une justice climatique et proposer des solutions. Avec des projections et débats, le chef de la délégation de l'Union européenne a fait le déplacement pour les encourager et donne ses impressions à notre micro. La jeunesse a vraiment un rôle très important de mobilisation face à l'urgence climatique. Après tout, c'est surtout vous qui allez souffrir. Nous sommes déjà un peu vieux, on va vivre encore quelques années, mais les problèmes commencent à arriver et l'urgence est là. C'est à vous de vous prendre en charge, je pense que c'est à vous de réagir. Ce qu'on a dit déjà avec l'initiative de Greta Thunberg, je pense un signal très important. Cette jeune fille de 16 ans, elle a par sa force et sa volonté commencé à faire changer les choses. Je crois que c'est le message qu'elle porte qui est important à suivre. Le samedi 21 septembre, ils se sont consacrés à une journée de revoisement à la Socjimpès. Les jeunes ont recommandé un changement de comportement qui induit à plus de responsabilités et d'engagement. Et parler d'opportunités dans la transformation, le recyclage, l'emploi vert. Un accord de pêche avec la Mauritanie. La Mauritanie est un des pays dans lesquels les eaux sont les plus poissonneuses. Et nous avons donc discuté avec les autorités mauritaniennes pour avoir un accord d'accès à cette ressource. Mais nous l'avons fait aussi de manière durable, c'est-à-dire de manière scientifique. Nous avons établi les stocks de ressources halieutiques, donc de différents types de poissons. Et sur la base de ces stocks, nous avons décidé que nous ne pêcherions qu'une partie, qui est celle au fait qu'il se renouvelle. Donc on ne va pas manger sur le capital du stock, mais on va simplement utiliser celle qui excède le stock. Et enfin, nous avons beaucoup de projets avec la société civile et avec beaucoup d'autres organisations comme la vôtre ici. Et nous proposons par exemple des activités de nettoyage de la plage afin de sensibiliser la population à cette problématique. Et j'espère que vous pourrez participer nombreux à prochainement une des initiatives que nous allons lancer. Ils ont ainsi invité les États à respecter leurs engagements, leurs accords et à s'ouvrir aux activités locales menées par des jeunes et des femmes. Environnement et santé, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour souligner que les autorités sanitaires du pays ont mis en place depuis ce samedi de nouvelles mesures au niveau des services d'urgence au niveau de tous les hôpitaux mauritaniens. Ainsi, les nouvelles mesures prévoient d'octroyer les soins nécessaires et les examens indispensables aux patients venus aux services d'urgence des hôpitaux avant le paiement des frais médicaux prévus. Ces nouvelles mesures ne signifient pas pour autant la gratuité des soins dans les services d'urgence, mais de donner la priorité aux examens avant le paiement des frais dus, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Il est bon de rappeler à ce sujet que la gratuité des soins dans les services d'urgence figurait dans la plateforme revendicative des médecins lors de leur grève l'année dernière. Comme je le soulignais également à l'entame de cette édition, les départements de l'enseignement fondamental et secondaire ont rendu public un communiqué conjoint ce vendredi 20 septembre fixant le début des inscriptions sur les registres scolaires pour l'année scolaire 2019-2020 qui débutent effectivement le lundi 7 octobre prochain à 8h. Les inscriptions débuteront donc le mercredi 25 septembre et se termineront le dimanche 6 octobre précise le communiqué. Après ce délai, aucune inscription ne sera autorisée. Face à cette situation, les parents d'élèves assumeront la responsabilité selon le contenu du communiqué. Pour le bon déroulement de ces opérations, les ministères ont demandé au personnel d'encadrement de regagner leur lieu de travail le lundi 23 septembre. On reste encore dans le domaine de la formation de l'encadrement et du savoir, mais à un tout autre niveau pour nous rendre cette fois à l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature qui a organisé du lundi 16 à ce samedi 21 septembre à Nouakchott une session de formation destinée aux formateurs journalistes qui s'intéressent aux droits humains. C'était sous le thème « Le journalisme comme outil de sensibilisation aux droits humains ». Suivons plutôt à ce sujet Fofanaïssa qui les avait rejoints durant les travaux de clôture nous en dire plus. La formation de ces formateurs a été assurée par des espères nationaux et étrangers trempés dans le domaine de l'information et de la communication. L'un d'entre eux nous édifie sur l'esprit de la rencontre. C'est pour un cycle de formation qui commence par une formation de cinq jours pour former des journalistes mauritaniens qui ont une expérience dans le journalisme radio, télé, presse écrite, agence, pour les former sur les techniques de formation, les méthodes de formation, sur les questions de sensibilisation sur le journalisme comme outil de sensibilisation aux droits humains. L'objectif de cette session, comme j'ai dit, c'est de sélectionner quatre formateurs qui vont eux-mêmes former des journalistes mauritaniens dans plusieurs régions du pays et ces journalistes vont à la fin produire des articles, des reportages, de l'investigation sur les droits humains en Mauritanie. Les participants ont donc suivi six jours durant des exposés théoriques leur permettant de suivre et de couvrir avec objectivité et professionnalisme les activités ayant trait aux droits de l'homme. Pour les pouvoirs publics représentant la tutelle, cette formation est d'une importance majeure car elle permet à un groupe de journalistes professionnels de connaître de nouvelles méthodes les aidant à assurer une couverture correcte des activités en matière des droits de l'homme notant que d'autres formations seront organisées ultérieurement pour améliorer les performances des journalistes opérant à l'intérieur du pays. Il est à noter que le département de la culture voue une importance capitale à l'amélioration des expertises et compte favoriser la spécialisation des journalistes, notamment de le domaine des droits de l'homme. La dite session est donc le fruit du partenariat entre le secteur de la culture, le commissariat aux droits de l'homme, l'NAJM et la coopération allemande. Cette dernière a d'ailleurs souligné l'intérêt pour la Mauritanie d'abriter cette formation relevant l'importance de la presse en matière de droits de l'homme dans ce pays. En marge des travaux, l'un des encadreurs et pionnier de la presse locale et sous-régionale nous situe sur les enjeux qui en découlent et les défis de cette académie accélérée. Ces 40 journalistes de terrain, une fois formés dans les médias publics et privés, vont produire de la matière journalistique, des reportages, soit vidéo ou radio, soit des papiers pour la presse écrite, qu'elles soient journaux ou web, site web. Et à l'issue de cette production, il y aura un jury national qui va sélectionner à ce moment-là aussi trois meilleurs reportages dans chacun des genres audiovisuels, écrits et web qui recevront des prix en Mauritanie, qui seront des prix liés à la problématique des droits humains. L'idéal pour nous, c'est que cette formation aboutisse à une meilleure professionnalisation des médias mauritaniens. L'une des icônes des médias francophones à ce jour en Mauritanie, ayant pris part à cette rencontre de mise à niveau, mais aussi de partage d'expériences et de talents professionnels, nous donne ses impressions en coulisses. Je trouve que ça a été une formation intéressante dans la mesure où ça nous permet de faire des mises à jour qu'il faut par rapport à notre pratique de journaliste d'abord et surtout éventuellement par rapport à ce que nous pourrons conseiller à nos jeunes confrères qui aujourd'hui ont besoin quand même d'être mieux outillés sur la manière de traiter tout simplement les questions des droits humains. Cela est important pour nous parce que les médias aujourd'hui ont besoin, dans notre contexte mauritanie, d'un renouvellement continu. Ce qui fait que quand je vous ai parlé de mes ajouts, c'est pour juste dire qu'il faudrait aussi que nous soyons dotés de tous les outils qui nous permettent d'aider en tout cas les autres générations à mieux entrer dans la pratique journalistique avec le côté professionnel qu'il faut, avec les aspects déontologiques que cela demande et surtout avec la prise en compte des réalités socio-culturelles de la Mauritanie. Au finish, quatre parmi les participants seront sélectionnés au terme de la session pour se charger de la formation de certains journalistes au niveau des régions de la Saba et du Gorgol pour contribuer à la formation d'une génération de journalistes capables de préparer des reportages et des enquêtes dans le domaine et surtout dans les règles de l'art. Cet art qui est tout de même considéré comme étant le quatrième pouvoir. On ouvre à présent notre lucarne hebdomadaire dans la série Le dossier du dimanche pour nous focaliser sur un sujet sociétal d'actualité en Afrique où un stéréotype s'est longtemps incrusté dans les mentalités à savoir une femme doit rester à la maison pour s'occuper de sa famille et des travaux ménagers et l'homme a travaillé à apporter de quoi nourrir sa famille. De nos jours, les lignes bougent fortement avec nombre de femmes qui poussent leurs études de travail tout en s'occupant de la famille. Il y a même des femmes qui dirigent des grandes sociétés comme Leïla Bouammatou, manager d'une entreprise financière de la place. Leïla Bouammatou revendique certes l'héritage de son père, figure de l'opposition, mais place surtout son engagement au service de l'émergence des femmes en Afrique. Un constat de Habidiakite. Drapée du voile traditionnel qui la couvre des chevilles au visage, cette mère de deux enfants assume tout d'abord sa religion et ses traditions. En effet, elle les vit et elle en fait même un outil au service de l'émergence des femmes africaines. Une question d'égalité et précise aussi la bancaire, un investissement forcément rentable pour le continent. Dans cette interview réalisée en marge de l'Africa CEO Forum, Leïla Bouammatou soutient que le continent africain s'en porterait mieux si les femmes africaines exerçaient pleinement leur pouvoir de leadership. Les femmes ne peuvent plus se permettre de s'absenter ou d'être exclues de ce secteur incontournable qui révolutionne l'économie et le continent africain. D'autant qu'elles ont les qualités nécessaires pour cultiver des valeurs comme le collaboratif, elles doivent impérativement participer pleinement à la création de la société numérique. Disons que c'est un troisième stage, donc ça demande des idées, de la rigueur, de l'ambition et surtout un environnement adéquat. Citant son expérience en tant que femme assumant de grandes responsabilités, Leïla Bouammatou a rappelé que l'un des défis qu'il a fallu surmonter pour elle était de se détacher des perceptions, des normes, des us et coutumes conférant à la femme un statut subarctaire. En tant que femme, je pense qu'africaine, nous ne devons pas accepter que ces traditions soient exploitées pour incarner la domination de l'homme. Au contraire, ces traditions peuvent être utilisées comme une force libératrice, un catalyseur pour promouvoir le leadership des femmes africaines. Il suffit de lire l'histoire de l'Afrique pour voir que la femme africaine a toujours excellé à chaque fois qu'elle a pu exercer ses pouvoirs de leadership. Le deuxième défi était d'apprendre à concilier la vie privée et la vie professionnelle et de trouver un certain équilibre, sachant que je suis une femme, je suis mère de deux enfants, je suis mariée, j'ai d'autres responsabilités sociétales et je suis fille de deux parents aussi. C'est tout un phénomène qui est extrêmement important et pouvoir concilier les deux, c'est quelque chose d'extrêmement important et surtout de ne pas favoriser l'une par rapport à l'autre. Ou bien perdre l'une au détriment de l'autre. Elle estime donc que les traditions soient exploitées pour incarner la domination de l'homme et soutient que les traditions peuvent être utilisées plutôt comme une force libératrice, un catalyseur pour promouvoir le leadership des femmes africaines. Maintenant le travail dépend de nous qui sommes là aujourd'hui, nous les femmes leaders, qui sommes là aujourd'hui. Le continent africain a aujourd'hui besoin plus que jamais de femmes modèles et pour encourager, surtout en matière d'entrepreneurship, en matière de leadership, pour encourager ces jeunes filles et femmes à aspirer des positions de premier rang. Vous savez au cours de ma carrière professionnelle et académique, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles intelligentes, talentueuses, compétentes, reculées devant des postes qui peuvent les mener à des positions de premier rang tout simplement parce qu'elles manquent de rôle modèles et parce qu'elles se sous-estiment. Ce qui est extrêmement frustrant, dommage pour elles, pour leur famille, pour la société et surtout pour le continent africain. Elle souligne aussi que l'un des défis les plus importants pour elle, c'est de ne plus être vue comme la fille de telle. Essayant de s'en détacher d'être elle-même et de s'approprier son propre parcours, qu'elle s'est tracée, a aussi soutenu la première femme à diriger une banque dans son pays. Il est à noter enfin que le magazine américain Forbes l'a classé l'année dernière parmi les dix personnalités africaines de moins de 40 ans les plus talentueuses d'Afrique. Durant cette semaine qui s'achève sur la sphère politique nationale, notamment du côté de l'opposition, on aura remarqué par-dessus tout que rien ne va plus au sein du parti historique « L'Union des forces du progrès » de Mohamed Oulmouloud. En effet, de profondes divergences sur la ligne politique du parti oppose Mohamed Oulmouloud à plusieurs de ses camarades, dont le secrétaire général Moustapha Oulbedreddin et la vice-présidente et parlementaire Kadiata Malik Diallo, une grande figure de la dite opposition radicale qui s'est illustrée par une sortie médiatique de défiance au directoire du parti et qui aura marqué la semaine politique sur laquelle revient pour nous Mamadou Seydouba. Au sein de la communauté négro-africaine du pays, Kadiata Malik Diallo est connue notamment pour son engagement contre le racisme et l'exclusion depuis le lycée. Elle fait partie d'un groupe de dirigeants suspendu pour trois mois pour manque de discipline. Les décidents ont donc tenu une conférence pour dresser un tableau sombre de la gestion politique de Mohamed Oulmouloud qu'il acquise d'avoir liquidé la base électorale de l'IFP. Nous, nous avons estimé que compte tenu des circonstances que Mohamed Oulmouloud n'avait pas de chance de pouvoir avoir un résultat honorable et qu'il valait mieux chercher à trouver une quelconque coalition, mais que le parti ne devait pas avoir de candidats. Et le comité permanent s'était aussi divisé sur la question. Et le comité permanent n'est qu'une commission de permanence du bureau exécutif et ce comité permanent, sa majorité, a décidé que Mohamed Oulmoud devait être désormais candidat. Mais c'était encore à l'état de proposition interne. Et immédiatement, dès que le comité permanent a fait cette proposition, ça a été pris comme étant une décision alors que le bureau exécutif qui est l'instance de décision ne s'était même pas encore réel. On en a fait une décision du parti, la campagne a été engagée, jusqu'à y compris de préciser la date, le lieu du meeting de déclaration de candidature. Des personnalités ont été contactées pour soutenir la candidature de Mohamed Oulmoudoud. Une commission de communication mise en place. Donc, tout l'arsenal organisationnel pour démarrer une campagne a été mise en place. Et c'est en ce moment que nous avons estimé que c'était toujours la volonté de nous mettre devant le fait accompli et de faire en sorte que cette autre opinion ne puisse pas émerger. L'union des forces du progrès fait partie des premières formations de l'opposition mauritanienne créée après la conférence de la Bôle sur le multipartisme en Afrique en 1990. Fondée en 1998, au lendemain de l'interdiction par l'ancien président Maouya Ouletaya de l'union des forces démocratiques IFD, le parti était bien implanté dans le pays jusqu'à sa décision de boycotter les élections générales de 2013. Plaisir au cadre, dont la vice-présidente et parlementaire, était contre ce boycott, comme le rappelle la députée. « Bien sûr, des déclarations au niveau de la presse, y compris un communiqué de la commission de communication de l'IFP, qui nous taxait en tant que membres du bureau exécutif et du comité permanent comme étant des agents du pouvoir chargés de planchir son hold-up électoral. Parce que nous avions tout simplement exprimé notre opinion en disant que les résultats de Mohamedou Mouloud ne pouvaient pas être expliqués tout simplement par la fraude. Parce que si c'est la fraude, elle a frappé tous les candidats de l'opposition. Mais malgré tout, ces candidats qui ont constitué des coalitions plus solides ont pu résister à la fraude. Et contrairement à l'IFP, elle n'a pas pu résister à cette fraude et son résultat est là. Et c'est à la suite de cela maintenant que le comité permanent et le bureau exécutif de l'IFP ont décidé qu'il fallait nous sanctionner. Pour rappel, en septembre 2018, l'IFP n'a pas gagné de communes après les élections municipales. Et à la présidentielle de juin 2019, son candidat Mohamedou Mouloud n'a obtenu que 2%. Un résultat humilien selon Kadjeta Malik Diallo qui appelle maintenant à un sursaut pour sauver le parti. Le président de l'IFP Mohamedou Mouloud n'a pas souhaité réagir à la sortie de sa vice-présidente. Le parti tiendra un congrès fin décembre 2019. C'est sur cette dernière page que nous nous apprêtons à refermer ce journal, mais avant de le clore, à la présente édition du rappel des titres. Les départements de l'enseignement fondamental et secondaire ont rendu public un communiqué conjoint fixant le début des inscriptions sur les registres scolaires pour l'année scolaire 2019-2020. Les autorités sanitaires du pays ont mis en place depuis ce samedi des nouvelles mesures au niveau des services d'urgence au niveau de tous les hôpitaux mauritaniens. La ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Mariam Bequin, a annoncé durant ce week-end la suspension des autorisations d'exploitation du sable noir dans les zones du littoral mauritanien. Mesdames et messieurs, ainsi prend donc fin à ce dernier journal de la semaine que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Vous pouvez revoir cette édition à 1 8 ans universelle ou la consulter sur notre page électronique dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a permis de vous servir. Bon début de semaine à tous. Quant à moi, je vous retrouve ce mardi, Inch'Allah, avec le même plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada